Bonjour, bonsoir. Je vous présente Boris. Et je vous présente Nabla. Alors Nabla, j'ai 35 ans, bientôt 36, je suis comédien et je viens de Paris. Alors Boris, 28 ans, je suis comédien et je viens de Toulouse. Merci, merci. On s'est croisés une ou deux fois dans notre vie. Pas plus. Du coup, on ne se connaît pas beaucoup, beaucoup, voire pas du tout. Et du coup, on s'est dit quoi de mieux pour se rencontrer que de faire une scène d'un pro ensemble. Et pourquoi pas aux 72 heures de l'an. Quitte à se rencontrer, autant se rencontrer. Et c'est sûr. Alors on a découvert juste avant les parvenus, très très bien les parvenus d'ailleurs. Bravo. Et on a vu qu'ils avaient aussi fait un truc de rencontre. On s'est dit, on va peut-être changer du coup, mais on s'est dit non. Non. On va juste garder cette idée de, on a envie de se rencontrer sur scène, donc on va se rencontrer sur scène, quand même, et puis on verra. La seule différence que j'ai pu peut-être noter, c'est que nous, on va faire une seule scène, une seule histoire dans un même espace. De 20 minutes donc, puisqu'on a un peu plus devant nous. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que vous avez envie de voir cette scène de rencontre ? Ouais ! Pour ça, nous avons donc besoin, Boris, d'un lieu. Un McDonald's. Un lieu où deux personnes pourraient se rencontrer. Un avion. Un piscine. Un bowling. La queue du supermarché. La queue du supermarché. Pendant 20 minutes. Une salle d'attente d'un psychiatre. Un chalet de location. Un chalet de location. Dans Jura. Un camping. Un Venise, un camping. Un bureau de contrôle qualité d'une usine de fabrication de yaourt. Un califarium. Bloqué dans un télésiège. Une cellule de dégrisement. Un chalet. Un centre de contrôle qualité d'une usine de fabrication de yaourt. C'était pas mal. Ah ouais, merci, merci. C'est le prédateur masqué, il va dans tous les spectacles. Alors, est-ce qu'il y en a un qui te plaît là-dedans ? Il y en a plusieurs qui me plaisent. Planétarium, camping. Je sais pas si c'est un planétarium. Alors on prend le planétarium. Il y en a partout. Pardon, excusez-moi. Ouais, il y en a partout. Qu'est-ce que ça s'appelle ça ? Ça, ça doit être... Allez, tu pleuses aussi. On est dans un planétarium. Une étoile. Ça passe. C'est joli. C'est très beau. Ça fait plein de petits points lumineux. Bah oui, parce qu'on est de loin. De près, on a une grosse tache dans la gueule. C'est bizarre qu'il y a pas autant de monde que d'autant. Ah parce qu'il y a d'habitude plus de monde ? J'en sais rien, moi je viens pas souvent. Ah ouais ? Non, c'est la première fois. Je me dis quand même, les gens devraient être intéressés par la grandeur de l'espace, les planètes et tout ça. Oui, c'est possible, oui. Peut-être que c'est le non-planétarium qui est... Ouais, c'est ça. Les gens savent pas ce que c'est. Non, forcément, ça peut être un aquarium de planète à la base. À mon avis, c'est pas le moins de ça. Enfin moi, la première fois que j'ai entendu ou lu ce truc là, je me suis imaginé ça. Ouais ? Ouais. Avec des planètes qui nagent et tout. Ouais. C'est tout fou. Et puis tellement je suis fou que du coup, j'ai voulu voir ce que c'était pour de vrai. Et alors ? Mais je... Je t'avoue que je m'attendais à mieux. Pardon ? Oui. Oui, c'est pas que ce soit pas beau, c'est pas que ce soit pas... C'est super beau, c'est joli, mais... Bah oui, attends, j'ai fait des efforts. D'accord. C'est pas quelque chose. Non, c'est... Non, mais je me comprends. Non, mais c'est très bien. Vous attendiez à quelque chose de mieux, vous saviez pas que j'avais travaillé là. Non, je me savais pas. Et c'est pour ça que vous espérez qu'il y ait beaucoup de monde. J'espérais un peu. Moi, j'ai demandé à tous mes contacts, à ma famille en particulier. Et ils s'envoient. Non, soudainement, ils répondaient plus. Eh bien, écoutez-moi, je suis là ! Ah, mais ça me fait plaisir en plus, parce que je vous connais pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui dit un planetarium et un planetarate ? Un planetariumiste. Un planetariumiste. Il y a quatre dans le monde. Et donc, vous faites partie de ces quatre-là. Moi ? Vous rencontrez l'un de ces quatre. Je rencontre l'un de ces quatre. Un chevalier du planetarium. On s'appelle comme ça entre nous, on se voit une fois par an. Vous êtes comme qui dirait une sorte de cellule secrète. On aimerait bien être pas si secrète que ça. Eh oui, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Mais vous, vous êtes venu et c'est le principal. Alors, vous vous attendiez à mieux... Oui ! C'est vrai que quand on voit le mot planetarium, c'est un mot qui est déjà conséquent. C'est un mot qui fait peur. Ah bon ? Ah oui, oui, moi ça me fait peur. On me dit planète derrière me couper. Vous êtes fragile. Mais il n'empêche que moi je m'attendais à vachement plus de choc visuel. Quand vous ai dit ça? Vous n'avez pas. Ensuite, comment ça dit ça? Sous-titrage ST' 501 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 Dans cet univers Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501